Salut à tous, je vous avais présenté il y a quelques temps l'application Unison sur Mac, qui permet de télécharger sur un newsgroup. J'avais proposé à ceux qui voulaient de faire peut-être un tutoriel pour vous apprendre à utiliser ces newsgroups. On me l'a demandé, donc c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va vous falloir un abonnement de newsgroup. Cet abonnement est payant, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de télécharger tout et n'importe quoi sur Internet. Si vous téléchargez des films ou des séries qui ne sont pas libres de droit, ça reste dans l'illégalité. C'était juste pour mettre ça au clair. Pour les sites Internet qui vous proposeront des abonnements, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, vous verrez sur Google si vous cherchez un petit peu. Dans les plus connus, il y a Giga News, qui est pas mal parce qu'il vous permettra d'avoir deux semaines d'essai gratuits avec n'importe quel abonnement. Par contre, il ne faut pas oublier de l'annuler si jamais vous décidez d'arrêter, sinon ils vont vous débiter. Mais j'ai déjà profité une fois des 14 jours. Il n'y a pas de problème, il ne vous débite pas si vous annulez au bon moment. L'avantage de Giga News, c'est qu'il a un très grand taux de rétention. Alors la rétention, qu'est-ce que c'est ? La rétention, c'est le temps où ils vont garder sur leur serveur les fichiers que vous voulez télécharger. C'est-à-dire qu'un film qui aura été posté sur les newsgroupes il y a trois ans par exemple, chez Giga News, il y a de très grandes chances que vous le retrouviez. Eux, ils vous garantissent carrément que vous allez le retrouver. Bon, c'est pas toujours le cas si je me souviens bien. Et personnellement, moi je suis chez Unison qui propose un an de rétention et j'ai déjà pu récupérer des fichiers de plus de trois ans, sans souci. Donc la rétention, c'est de la garantie, mais même si on ne vous garantit qu'un an, ça peut quand même fonctionner. Donc ça, je vous laisserai comparer les prix par vous-même, ainsi que les différents abonnements. Ici, on vous propose également un cryptage en 256 bits, ce qui vous permet d'être sûr que vous ne vous fassiez pas choper sur les newsgroupes. Mais bon, c'est encore beaucoup le pire-to-pire qui est sur surveillance. Les newsgroupes, c'est assez difficile à surveiller pour eux parce qu'il faut être à la source. Donc c'est pour ça que les newsgroupes sont en train de monter en puissance en ce moment. Donc Giganews est un des premiers sites, un des plus connus. Il y a également Usenet qui est très connu, qui est moins cher. Mais c'est pareil, c'est à comparer. Ici, quoi que vous avez 20 euros, ici vous en avez pour 18 les trois premiers mois, puis 35. Donc vraiment, il peut y avoir de grosses différences. Sur Supernews, ça peut être 12 euros. Vous avez aussi du cryptage. Les 30 connexions, donc ça c'est le nombre de connexions que vous pouvez avoir en simultané vers le serveur. Donc le nombre de fichiers que vous pouvez télécharger en simultané. Si vous avez une très grande connexion Internet, par exemple de la fibre, 30 connexions, ça peut être utile. Sinon, 10, c'est largement suffisant. Pour ceux qui sont sur Windows, la meilleure application que je connais, c'est Grabit. Elle permet de directement télécharger à partir d'un fichier NZB qu'on verra après. Mais aussi de réparer et d'extraire automatiquement les fichiers, etc. Donc si vous êtes sur Windows, c'est Grabit qu'il faut prendre. Si vous êtes sur Mac, l'application que je vous avais présentée à la dernière fois, c'était Unison, qui coûte 20 euros. Grabit, il me semble qu'elle est gratuite. Oui, Grabit est gratuit. Unison est payant sur Mac. Mais Unison vaut vraiment le coup. Elle est vraiment plus simple à utiliser que Grabit. Sinon, il y a aussi SabNZB, qui est une application qui s'installe sur votre ordinateur et qui ensuite se lance dans votre navigateur. Aussi gratuite, qui est disponible sur Mac, Linux et Windows. Mais Unison est vraiment, vraiment meilleure. Mon abonnement de Newsgroup, je l'ai aussi chez Unison, puisqu'ils le proposent. Et je suis complètement satisfait depuis que j'y suis. C'est un des moins chers. Donc je paye 9 dollars par mois. Donc vous voyez bien qu'à côté des autres, à 20 dollars par mois, c'est vraiment moins cher. Il y a 300 jours de rétention, mais comme dit, j'ai déjà pu récupérer des très vieux fichiers sans souci. Je n'ai jamais eu de souci d'ailleurs, probablement. Alors, une fois que vous avez installé votre programme, et que vous avez votre abonnement, il vous faudra configurer votre abonnement dans votre programme. C'est-à-dire qu'il vous suffit simplement de mettre le serveur vers lequel vous allez accéder. Donc ça, vous aurez vos informations dans vos mails quand vous vous abonnez, avec votre identifiant et votre mot de passe. Par exemple, chez Unison, en Europe, il me semble qu'il y a l'information ici. Par exemple, voilà, pour les serveurs aux Etats-Unis, vous mettez cette adresse pour le serveur, et pour l'Europe, c'est celle-ci. Donc, dans mon Unison, par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai mis l'adresse du serveur, mon pseudo, et mon mot de passe. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez configuré votre application, il vous faudra aller sur Binews. Donc là, oui, vous allez vous taper de la pub de Fisexy, etc. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça. Binews, c'est le site... Il y a d'autres sites qui existent. C'est celui que j'utilise tout le temps parce qu'il y a pratiquement tout dessus. C'est vraiment souvent à jour. Donc, l'adresse, c'est Binews.in Alors, c'est un Z ici, mais dans l'adresse, c'est un S. Binews.in que vous pouvez directement mettre dans vos favoris. Et donc ici, vous avez toutes vos catégories. Donc, les films, les DVD, les Blu-ray, les animes, les films en VO, les animes en VO, les séries, les animes à la télé, les jeux consoles, etc. Il y a vraiment plein, plein de choses. Les jeux de PC, les jeux pour Mac et Linux, etc. Donc, pour l'exemple, ici, par exemple, dans les séries, vous avez la liste des épisodes qui sortent chaque jour, qui sont uploadés sur les serveurs avec la langue. Donc ici, français, ici, anglais, vous titrez français, ici, en VO, anglais. Ça, c'est juste un article, mais ici, par exemple, c'est de la VO. Ça, c'est le code dont on va avoir besoin. Le code du fichier, en fait, qu'on va télécharger. Et le reste, vous ne devriez pas en avoir trop besoin. Ici, c'est la taille du fichier que vous allez télécharger, ce qui peut être utile lorsque vous voulez différencier votre fichier des autres. On va voir ça dans quelques instants. Vous avez également des fonctions de recherche, par exemple, ici. Imaginons que je vais télécharger Continuum, qui est une nouvelle série canadienne, si ça vous intéresse, de science-fiction. Par exemple, ici, je veux l'épisode en VO sous-titré français. Je vais prendre le code du fichier. Je vois que le fichier fait environ 330 mégas. Vous risquez aussi d'avoir de la pub qui s'ouvre toute seule. Mais bon, ce n'est vraiment pas grave. Vous n'allez pas en souffrir. Et donc, vous allez dans binsearch.info ou binsearch.net. Vous mettez le code qu'on vient de copier. Donc, le code qui se trouvait ici, le code du fichier. Et vous faites Rechercher. Ici, ça vous sort un seul fichier mais ça peut vous en sortir plusieurs. Par exemple, si je tape Continuum 1, non, il ne me sort pas les autres. Peut-être que mettons une étoile non plus. Ce n'est pas le bon exemple. On va voir si on trouve avec quelque chose un peu plus généraliste. Peut-être qu'avec Rebain des Bois. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez plein de résultats qui ne correspondent pas forcément à ce que vous cherchez. Ici, on peut voir que c'est un CD. Un CD, en général, c'est 700 MB puisque c'est un DivX. Et donc, ici, vous allez pouvoir regarder quel fichier fait environ la bonne taille de ce que vous recherchez. Ici, 12 MB, vous savez déjà que ce n'est pas ça. Ici, 3 GB, on peut se douter que c'est plutôt un DVD. D'ailleurs, on voit que c'est en German, donc en Allemand. Parfois, ça peut s'avérer difficile à trouver ce que vous cherchez. Vous voyez, il y a des résultats en allemands ici. Mais pour Continuum, par exemple, je n'avais pas de souci. Donc, on va reprendre ça. Et en général, les bons uploaders de fichiers savent bien nommer leurs fichiers pour que vous ayez un seul résultat unique ou bien deux à la rigueur. Mais en général, vous vous en sortez sans souci. Donc ensuite, il vous suffit de cocher ce que vous téléchargez. Donc en fait, vous avez téléchargé une collection de fichiers. C'est-à-dire que vous avez téléchargé 7 fichiers rares ici et 8 fichiers par 2. Alors les par 2, qu'est-ce que c'est ? Les par 2, ce sont des fichiers de réparation. C'est-à-dire que les fichiers que vous téléchargez et les points rares sont cassés exprès pour que si vous ne téléchargez que les rares, vous ne puissiez pas ouvrir ces fichiers et pouvoir sortir la vidéo. Donc il y a des fichiers par 2 qui viennent en complément pour les réparer et qui permettent ensuite de récupérer le fichier qui est dedans. Si par exemple, je clique sur collection, là je vois bien que je télécharge les 8 parts ici. Non, pardon. Ici, ça c'est un par 2 et ça ce sont les autres parts. et ça ce sont les fichiers points rares qu'on va télécharger. Voilà. Ensuite, simple, vous créez sur CreateNZB, ça va vous télécharger un fichier avec une extension NZB. Ce fichier, vous l'ouvrez avec votre client de Newsgroup et votre client de Newsgroup va automatiquement télécharger si vous avez Gravit par exemple. Pour ceux qui vont aller sur Unison, je fais exprès de ne pas cliquer parce que je vais vous expliquer autre chose pour ceux qui sont sur Unison. Dans Unison, BinSearchInfo est directement intégré. Vous avez ici un onglet Search qui est en fait un navigateur intégré avec différents sites web que vous pouvez gérer. BinSearch est automatiquement intégré. BinNews, je l'ai rajouté. Il suffit de faire Edit Site List. Et si vous voulez vous pouvez ajouter en faisant plus, vous pouvez ajouter des sites Internet. Donc ici, vous êtes sur BinSearch. Comme pour montrer, vous pouvez vraiment aller sur BinNews. Je fais Rechercher, je coche. Et l'avantage en fait de faire ça dans Unison, c'est que quand je clique dessus, le fichier NZB est automatiquement téléchargé par Unison, ouvert et supprimé. ça évite de télécharger le fichier NZB sur votre ordinateur, de l'ouvrir avec le client et de devoir le supprimer vous-même. avant, j'utilisais Gravit et on se retrouve souvent à avoir la flemme de supprimer les fichiers NZB et on se retrouve avec des centaines de fichiers NZB dans son dossier téléchargement. Donc, c'est un petit point que j'ai vraiment apprécié. Ici, comme vous pouvez le voir, mon fichier se télécharge directement. Je peux supprimer mon téléchargement, l'annuler. Je peux faire pause ici. Je peux l'annuler ici. Je peux regarder quel fichier soit en téléchargement. s'il y en a un qui rate, je peux lui dire en clic droit de le retenter. Bon, ici, il ne s'est pas activé mais je pourrais lui demander de retenter. Je peux faire pause, annuler, etc. Donc, ça, c'est des fonctions assez simples que vous trouverez vous-même. Et à la fin, quand tous ces fichiers seront téléchargés, il va m'afficher ici le fichier qu'il aura réussi à extraire puisque Unisson extrait automatiquement et supprime automatiquement les points rares que vous pouvez gérer dans vos préférences si vous ne voulez pas qu'il les supprime ou l'annuler. Mais c'est vraiment pas mal non plus qu'il les supprime directement et ça, vous les met directement dans la courbée et ça vous nettoie votre espace. Donc, ici, on va se retrouver avec notre fichier .invi et il suffira cliquer sur notre petite loupe et ça vous ouvrira le fichier dans votre finder. Je dirais que le seul point négatif de Unisson, c'est que lorsque vous déchargez vos fichiers, il va les mettre dans des dossiers enfin dans des dossiers pardon qui comportent le nom du groupe de nouveau. C'est-à-dire qu'ici, c'est A.B.Multimedia donc il va vous créer un dossier A.B.Multimedia et il va vous mettre vos fichiers à extraire dedans. Donc, ce qui fait que dès que vous déchargez des séries ou des films de différentes sources, il vous aurez un dossier pour chaque chose. Ça, c'est un peu le point négatif ce qui fait que vous faites du tri de temps en temps. Mais Unisson, à part ça, est vraiment l'application la plus pratique. Voilà, je pense que c'est marqué le tour. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller poser sur YouTube ou sur le blog. Je répondrai rapidement. Et voilà, je vous souhaite un bon amusement sur le blog. A bientôt. Sous-titrage FR